Donc une fois que vous êtes dans cette assise, le pied est bien ancré dans le sol, le portable sur le support en sentant la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une fleur ou un arbre qui s'élève vers le ciel, le cou, la tête dans le prolongement, comme si le haut, la tête, était la cime d'un armoire. Et puis lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre posture, vous pouvez laisser se décontracter tous les membres inutilement contractés, que ce soit les muscles faciaux, de la mâchoire crispée par l'effort, la volonté, que ce soit les muscles des épaules, il y a souvent des tensions, même les muscles dans le dos, de façon à ce que la courbure naturelle soit le plus naturelle possible, sans forcer. Et maintenant pendant quelques instants, juste vous sentir stable, ancré dans le sol, en contact avec le sol, par les pieds, sur le support que vous avez choisi, la chaise ou autre. Et maintenant que vous vous laissez mouler dans la posture de la méditation, de l'assise, vous pouvez vous représenter ou sentir comment votre contact avec le sol est comme l'ancrage d'une montagne, comment votre assise représente la stabilité de la montagne, sa base, son support, corps, en contact avec le sol toujours, sentir tout le bas du corps être ancré dans la terre, en contact avec le sol, avec la terre. Et sentir comment l'axe vertical de votre colonne vertébrale devient l'axe vertical de la montagne. Donc vous sentir vous élever vers le ciel, comme la montagne s'élève vers le ciel. Et vos deux bras, de chaque côté, deviennent les flancs de la montagne. On s'entend comment, petit à petit, les flancs de la montagne se rétrécissent vers le cou. La tête qui devient le sommet de la montagne. Et maintenant, juste vous sentir, vous représenter ou vous imaginer, peu importe que vous êtes une montagne, que vous êtes cette montagne de l'assise, solidement ancrée dans le sol, qui s'élève vers le ciel, que vous touchez du haut du crâne. Et on peut sentir, si vous le souhaitez également, en installant la respiration, comment l'inspiration, on peut sentir l'air qui pénètre par les narines, se diffuse dans l'ensemble du corps jusqu'à la base de notre montagne, et comment l'expiration, il ressort. Il y a l'inspiration, comment les épaules, le cou, les cervicales, la tête remontent légèrement, se tendent vers le ciel, avec l'air qui est inspiré, et à l'expiration, comment on s'abandonne à la pesanteur, se réancre dans la terre. L'inspiration, comment on se nourrit de cet air, descends jusque dans le sol, puisez ses forces dans le sol, comme la montagne, puissamment enracinée, immobile dans la terre. Et comment à l'expiration, on peut sentir l'air qui remonte et ressort. Juste sentir comment à l'inspiration, on peut descendre plus profondément en soi, dans le ventre, des doigts sous le nombril, dans le haral, centre des énergies, puisez, puisez nos forces dans ce centre vital, se réancrer, devenir aussi stable que la montagne, à sa base, et à l'expiration, comment on peut laisser l'air ressortir, se redresser légèrement vers le ciel. On s'entend, cette colonne vertébrale, comme un axe vertical, un axis mundis, un axe du monde, qui permet de relier la terre au ciel, avec chaque respiration. Vous pouvez vous sentir devenir de plus en plus cette montagne, vous pouvez visualiser une montagne si vous voulez, mais vous pouvez vous en passer si vous n'en avez pas besoin, juste sentir cet enracinement, cette force tellurique à laquelle on peut se reconnecter à chaque instant dans la méditation, dans sa respiration. Et puis parcourir cet axe vertical qui nous redresse, nous relève, nous fait communiquer avec le ciel, avec l'extérieur. Et si vous vous sentez être une montagne, vous pouvez imaginer quelle forme elle a, son assise solide, contact avec la terre, ses flancs, quelle végétation il y a éventuellement. Et comment la montagne vous lève, avec des pans aigus ou douces, comment apparaît le sommet de la montagne, que vous êtes, un sommet arrondi, plat, pointu, ce qui est encore de la végétation, de la neige ou autre, des rochers, du sable, juste être cette montagne. Et vous représentez comment cette montagne que vous êtes ? Au printemps, elle peut sourire, elle peut se couvrir de végétation, de fleurs, avec le soleil printagne qui revient. Comme dans la vie, il peut y avoir plein d'événements frais, heureux, qui reviennent. Et puis voir comment en était la montagne, peut-être à l'apogée de cette floraison. Comme la vie peut-être parfois avec des périodes d'épanouissement, de complet. C'est toujours la même montagne, même si elle a d'autres formes. Si elle est encore plus exubérante dans sa vie. Et puis comment l'automne peut arriver. Les fleurs se fanaient, les feuilles tombées. Comme il peut toujours y avoir des moments dans la vie qui sont plus difficiles. Des orages pointés. La montagne est toujours la même montagne. Juste une forme différente. Et puis comment l'hiver peut succéder à l'automne. Les arbres être totalement dénudés, sans végétation. Il peut y avoir de la pluie, du vent, des tempêtes de neige qui cachent le sonnet de votre montagne. Au point qu'on ne sait plus se repérer, comme dans la vie, parfois, on ne sait plus où on en est. Pourtant, la montagne est toujours la même montagne. Même perdue dans les brumes. Giflée par le vent, les tempêtes. Juste ressentir cette stabilité de la montagne. Même en plein hiver. Et puis les jours peuvent rallonger, comme ça commence à se faire. Le printemps revenir, ce qui n'est pas encore le cas. Et doucement sentir la vie qui revient. C'est toujours la même montagne, juste qui se réouvre, se couvre de végétation. Je vais vous laisser quelques instants méditer par vous-même sur cette montagne. Comment elle peut que vous êtes, sur cette montagne que vous êtes. À travers votre vie, comment on peut être cette montagne. Et recevoir avec équanimité, avec la même égalité d'humeur, tous les événements qui se produisent. Le vent des émotions. Les nuages de pensée. Les saisons des événements de la vie. Les douleurs du corps, de la terre qui remontent, ou autres, blessurent. Et les accueillir comme la montagne. Avec la même équanimité. La même stabilité d'humeur. Et maintenant, le faire juste sur cette méditation, dans cet instant présent. Accueillir pareillement tout ce qui se présente à nous. Vent, soleil, pluie, floraison, etc. Juste être la montagne qui accueille. Qui demeure stable, pérenne, solidement ancrée en elle-même. À chaque instant. Est-ce que vous sendez la peine ou est-ce que vous trouverez un mois ? Une grosse instantanée. Un... Un... ć... Un... Deux... On a tenommé un越 Copy neueinfl. Les... Un. Un cooked musc. Donc, je vous... Sous- uh... Il y a juste cette citation du Sutra de l'éveil pour vous accompagner dans ces deux dernières minutes de méditation. Être comme la grande montagne, nue battue par le froid en hiver et source d'eau vive au printemps. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Alors, vous pouvez doucement rougir les yeux de votre montagne, y ajouter les cinq sens. On va même faire s'élever la montagne. – Sous-titrage FR 2021 – Comme un arbre si vous préférez. – Vivre avec votre souffle au rythme de la montagne ou de l'arbre. On peut sentir le corps qui se relève légèrement, les épaules qui se tendent légèrement, qui remontent légèrement, la tête qui remonte légèrement également vers le ciel. L'expiration, laisser le corps s'abandonner, serait ancré dans la terre. Et lorsque vous ressentez le besoin, naturellement, vous pouvez mettre en mouvement et en marche cette montagne ou cet arbre. L'expiration, lentement, en amenant sur une inspiration, quand le corps s'élève légèrement, le pied arrière vers l'avant et l'expiration vous ancrant totalement dans la terre, dans le gros orteil. – Cours d'inspiration, faire le changement de pied, amener le pied derrière vers l'avant, longue expiration, centré dans la terre, etc. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. en continuant lentement votre marche vous pouvez ensuite lentement revenir et vous installez je vais renvoyer une petite invitation voilà vous vous réinstallez dans une posture de méditation si vous voulez bien pour la seconde méditation alors je vais vous laisser vous installer par vous même dans votre posture vous trouvez votre posture de la montagne mais assise aussi confortable que possible maintenant que vous vous installez dans la posture reprouvez votre stabilité intérieure ou l'établir juste avec la bonne tension ni trop tendu ni pas assez tendu quand on est insuffisamment tendu on s'assoupit quand on est trop tendu on part dans tous les sens juste accorder le corps et l'esprit dans ce corps ici et maintenant lorsque vous êtes assis ancré dans votre posture que vous habitez pleinement votre corps à nouveau vous pouvez doucement laisser votre attention s'ouvrir votre champ de conscience devenir vaste pour accueillir chaque événement de la vie qui va se produire maintenant on ne sait pas à l'avance si ce sera une sensation une pensée une impatience une joie ou autre juste comme la montagne accueille toutes les saisons mais laisser se refléter en nous donner une forme particulière juste la forme du moment qui peut aussi vite s'évanouir prendre une autre forme etc juste explorer avec curiosité et merveillement cette montagne que vous êtes capable de traverser la vie chaque instant de la méditation sous une forme différente à chaque fois ou parfois sous la même forme je ne sais pas si vous êtes capable de traverser la vie La montagne, elle ne cherche pas à écarter les vents qui arrivent, les nuages, elle est juste capable de les laisser arriver, passer. Et la montagne ne souhaite pas que ce soit l'été quand c'est l'hiver, elle est juste capable d'accueillir l'hiver. En cultivant cette attention ouverte, large, disponible, cet accueil de chaque événement de la vie, comme il se présente, passe, remplacé ou non par un autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Juste accueillir ce qui se présente sans repousser parce qu'on n'aime pas, sans cultiver parce qu'on aime, sans vouloir que ce soit autre. Sentir la vibration de la vie à ce moment présent, unique. Comme une feuille terrestre entamée de la montagne à ce moment. On accueille ainsi la vie à chaque instant. On peut se demander ce que signifie encore le mot « temps ». Qu'est-ce que c'est que le temps ? Si on ne court plus du passé vers le futur. Si les choses indéfiniment, comme les saisons, arrivent, se refont, est-ce qu'il y a encore un temps ? Est-ce que ce n'est pas juste une floraison d'instant immobile comme on est ? Est-ce que ce n'est pas juste une floraison d'instant immédiatrice ? Est-ce que ce n'est pas juste une floraison d'instant immédiatrice ? Dogen dans Zenki, qui signifie « chaque instant est un instant de plénitude ». Je vais vous dire quelques petits extraits juste pour vous accompagner dans cet accueil de ce qui se passe dans l'espace de la méditation. Dogen dit « la voie une et entière est libre de tout obstacle, c'est l'événement dans sa plénitude ». L'événement par excellence, c'est la vie. Et la vie, c'est l'événement par excellence. L'événement par excellence était cet instant de plénitude où il n'est rien qui ne soit entièrement pénétré par la naissance, ce qui apparaît, et où il n'est rien qui ne soit entièrement pénétré par la mort, ce qui disparaît. C'est cette ouverture spontanée où la naissance et la mort s'accomplissent pleinement, sans se faire obstacle. Cet instant présent même est celui de l'ouverture de la nature entière. L'ouverture spontanée de la nature entière, c'est la vie, ici, maintenant. La vie ne vient pas, la vie ne s'en va pas, la vie n'apparaît pas, la vie ne devient pas. Et pourtant, la nature entière naît à chaque instant. La nature entière meurt à chaque instant. J'aime bien. La vie ne vient pas, la vie ne vient pas, la vie ne vient pas. À chaque instant. C'est ça ? La vie ne vient pas. C'est ça ? Juste sentir cette apparition, déploiement, disparition incessante de la nature de nos pensées, sensations, émotions, juste comme des manifestations de cette vie qui, elle, est toujours imperturbablement elle-même, comme la montagne, en dehors du temps. Sous-titrage ST' 501 Et pour vous laisser méditer par vous-même, les cinq dernières minutes, en silence, juste cette très belle métaphore de Dogen, dans la suite de son texte, je crois que vous en avez déjà lu une fois, juste avant la métaphore, il dit, « Il n'y a pas une seule chose qui soit séparée de la vie, pas une seule pensée qui soit séparée de la vie. Venir à la vie, c'est comme monter sur un bateau. Si tôt à bord, nous hissons la voile, nous manœuvrons la barre, nous pilotons, et bien que ce soit nous qui le fassions avancer à l'aide de la perche, d'un gouvernail, c'est bien le bateau qui nous porte et nous transporte. Sans le bateau, nous ne sommes pas. C'est en montant à bord que nous faisons du bateau. Un bateau. L'instant présent est celui où le monde entier et le bateau sont un seul et même monde. Tout le ciel, l'eau, le rivage, le bateau, en un seul et même moment. Laissez-vous juste aller dans le bateau de votre méditation. Un, avec tout ce qui est. Maintenant. ... 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